NEM Games Nous sommes au cœur des terres arides. Après quatre jours de marche, Lost Elfe Noir s'arrête. Face à lui, une armée de Daoui retranchait autour de deux machines de guerre. Le Tan s'avance seul, et le capitaine des corsaires aussi. Leurs conversations semblent tourner autour de l'atypique prisonnier des Elfes Noirs. Un sorcier forgeron nain du chaos. Mais la discussion tourne court, le général nain, enragé, déclenche les hostilités. Kazukan, kazukid, ha ! Pour avoir le contexte complet de cette bataille, je vous invite à écouter Dany, notre nouvelle série audio immersive, une histoire écrite, montée et réalisée par nos soins, et dont la suite sera grandement influencée par le résultat de la bataille que vous allez voir. L'host du capitaine, 1250 points d'Elfe Noir. Le capitaine est un maître Elfe Noir avec arme de base additionnelle, cap de dragon des mers, arbalète à répétition, talisman de protection et une armure de plate. Le prisonnier nain du chaos, Urzar est un forgeron démoniste. Il est équipé d'une arme de sombre forge. Il connaît le sort invocation du domaine de magie démonisme. 20 corsaires des arches noires avec deux armes de base, un état major complet et un étendard tranchant qui donne perforant 2. 20 guerriers avec lance et état major complet, ainsi qu'un étendard du sang-froid qui permet de faciliter un test de morale une fois par partie. 16 arbalétriers, un chariot à sang-froid, 10 arpies, Et pour finir, une baliste à répétition. Le détachement de Srorguir le Bourru, 1250 points de nain. Le général Srorguir est un tan avec armes lourdes, runes de fer, runes de chance et runes du fourneau. La garde de Srorguir, 24 guerriers nains vétérans avec bouclier et état major complet. Le champion nain est équipé d'une rune de fureur. L'étendard est gravé d'une rune de strollase. 10 arbalétriers avec bouclier. 18 guerriers nains avec armes à deux mains et état major complet. L'étendard est gravé d'une rune de bataille. 18 mineurs avec état major complet. Une catapulte des rancunes avec rune d'obstination, rune de rechargement et rune de forge. Et puis une unité rare, le canon or. Si vous ne connaissez pas les règles de The Old World ou que vous voulez un petit rappel, je vous invite à aller regarder notre tutoriel pour apprendre les bases en 10 minutes ou notre bataille d'initiation. La partie est jouée ici selon le scénario bataille rangée avec deux particularités. Les deux généraux sont face à face au centre du champ de bataille suite à la négociation avortée et Orzard, le sorcier nain du chaos, compte comme une figurine alliée mais il est bloqué avec ses gardiens l'unité de lancier. Après le déploiement, les éclaireuses de Lost Corsair sont déployées par Vieux Gildas sur mon flanc gauche. Ensuite, la garde de Srorguir a avancé de son mouvement grâce à la règle avant-garde conférée par la rune de strollase sur leur étendard. Vieux Gildas a gagné le jet D et a décidé de commencer la partie. Test de stupidité du char réussi, Vieux Gildas peut donc passer à la phase de mouvement, le char avance, les lanciers avec Orzard aussi et le capitaine fait marche arrière et rejoint leur régiment. Alors, le couard ! Les arbalétriers redressent leur rang et les corsaires progressent eux aussi. Phase de tir, je vais tenter de lancer avec mon forgeron démoniste Invocation. C'est un projectile magique sur la cible en face. Orzard lance son premier sort. Ça se lance donc sur du 9+, plus 1 pour le niveau de magie, moins 1 pour la résistance des nains, donc 9+. Donc ça passe. J'ai l'opportunité d'utiliser ma dissipation fatidique. Il faut du 10. Bien joué Orzard ! Premier sort qui lance de sa carrière et premier sort qui passe. Ok, alors qu'est-ce que je prends dans les fesses ? Donc c'est 2d6, touche force 4, pénifration d'armure de moins 1. Il aurait pu tirer sur mon chef, mais... 4+. Oh la vache ! Ah, il est énervé, Orzard ! Oh la vache ! Sauvegarde 5+, ou des morts. Ok. Putain, il est énervé, il m'a fait 5 morts ! Son ancienne race, il la déteste comme il faut, on le voit. Donc, contre les nains, c'est clair. Je me suis dit, je fais des grands rangs, je ne vais pas perdre un rang tout de suite. Mais en fait, 1, 2, 3, 4, 5, ça y est, j'ai perdu un rang. Autour de la baliste qui échoue, lamentablement. Les arbalétriers parviennent eux à faire chuter 2 nains de plus. Donc, face de corps à corps inexistante. First round ! Des nains ! Les unités de guerrier nain avancent, et Srorgeir le bourru rejoint sa garde d'élite, bien obligé d'imiter la manœuvre de son homologue général pour ne pas se faire raser le derrière le tour suivant. Face de tir ! Eh bien, on va commencer par mes arbalétriers. Ils ciblent les Corsairs en face 2. Portée longue, c'était 3, ça fait du 5+. Deux portées courtes, c'était 3, ça fait du 4+. Et ici, c'était 4 et portées courtes, 3+. Perfore en 2, donc sur du 6+, ça fait pas de sauvegarde en face. Un mort et deux sauvegardes. Sauvegarde 5. Trois morts parmi les Corsairs. On passe à mon CanWorg, qui va avoir la même cible. Le CanWorg qui doit jeter 2 d'artillerie. Le premier, ça fait 6 tirs. Et le deuxième, ça fait 2 tirs, donc 8 tirs en tout. Je suis à portée longue, ça fait donc du 5+. Eh bien, ça fait le ménage. Et ensuite, force 5, endurance 3, ça fait du 2+. Perforant 2, donc ça fait un mort. Allez, on continue. Cette fois-ci avec la catapulte, je vais essayer de faire un carnage dans les lancers là-bas. C'est raté, elle dévie de 6 pas et rate donc le pavé des gardiens d'Orzar. Fin de la phase de tir des nains et fin du tour des nains, puisqu'il n'y a pas de combat. Tour 2 des Elfes Noirs. As-tu des charges à déclarer ? En effet, je vais déclarer les lancers sur tes guerriers nains et le char à sang-froid sur tes guerriers nains. Très bien. Pour ça, il faudra réussir les charges. 1 des 2 dés. Oh, 5, il faut que tu fasses 5 ou 6 ? C'est ça. Allez, ça passe. Et le char ? Mouvement de 7. Plus 5. On est bien. Hold the line, merde et bouclier ! Merde et bouclier ! C'est vrai que c'est ça en fait. Les corsaires progressent et les harpiers aussi partent derrière dans l'optique certainement de sandwicher les guerriers nains. La phase de tir, la baliste à répétition tue un arbalétrier nain et les arbalétriers Elfes Noirs en fouchent un de plus. C'est des nains en face. Armure lourde, bouclier. Bon, tu les grignotes quand même au fur et à mesure. On passe à la phase de corps à corps. Premier corps à corps de la game ! Déjà déterminant avec tous les héros dans un seul cac. Est-ce que tu déclare un défi avec quelconque personnage qui sera dans ton unité ? En fait, il y en a deux en l'occurrence. Le capitaine qui est ici et Hulsar qui est là. Pas de défi de ma part. Eh bien moi, avec le bourru, je déclare un défi. Qui viendra me combattre ? Le sergent de l'escouade. Le sergent de l'escouade. Loser ! Ok. Bon, comment je l'ai mis ? Bien. Par devant ! Tu fais deux fois sa taille, vas-y. Le défi qui sera déterminant pour la suite de ce... Ben non en fait. Le chef d'escouade, il touche sur du 4. Ouuuh ! Force 3 en 2 en 5, 6 plus ! Ouuuh, dommage ! Allez, ça riposte. CC 6, ça fait du 3 plus. Allez, il passe tout ! Arme lourde et tout le tintouin. 2 plus. Ma PA brèche tout ce que tu peux avoir de sauvegarde. Ce qui fait donc deux points de vue en moins. Il est mort et ça fera un point de plus pour la résolution du combat. Initiative 10, il y a les touches d'impact du char. D6 plus 1, ça fait 5 touches. Force 5 en 2 en 4. 3 plus. Ouuuuiiii ! Ça fait 1 mort, les occupants du char font une blessure de plus. CP à moins 2, ça fait 6 plus ! Ouuuh, c'est save ! Les sang-froids font eux aussi une blessure. Ça fait une sauvegarde à 4 plus. Allez, c'est save ! C'est bien l'armure lourde ! Ouais, ça se passe plutôt bien. Les lanciers, eux, ne font rien. Allez, Ulzar ! Ulzar ! Il est à CC 4, donc il touche sur du 4. 3 plus. Ulzar, il est bien au tir. On va le remettre au dernier rang. Il va mitrailler avec sa sulfateuse. Alors dès qu'on voit son ancienne race face à face, on commence à se faire dessus. Ça tremble des genoux. Le capitaine passe deux blessures. Donc c'est du 4 plus de sauvegarde. Allez ! Je vais le gagner ce combat ! Donc tu m'as fait 1 mort avec le char en fait. Ensuite, les guerriers parviennent à tuer deux lanciers. Résultat du combat, les nains gagnent de 1 ! Et ça ne s'est pas joué à grand chose. Mais ils ont tenu. Ils ont tenu grâce aux deux pertes que j'ai fait avec mes 3 pélos à la fin. Là, ça fait la différence. Allez ! Maintenant, il faut qu'il tienne le capitaine. Test du coup à 8. Pour ne pas... 7, ça passe et donc tu ne fais que céder du terrain avec tes unités. Et je te suis pour continuer le combat. Et on commence le tour par le fameux jet d'arrivée de ma dernière unité potentielle. Les mineurs sont encore dans leur galerie à essayer de creuser pour trouver une issue. Et bien une phase de mouvement très active comme souvent avec les joueurs nains. J'ai juste bougé ici. Phase de tir avec la catapulte sur les corsaires. S'il vous plaît, no deviation. Voilà ma petite. Et bim ! 6 morts. Allez, on raye quelques petites lignes de corsaires sur le livre des rancunes. C'est moi qui vais ouvrir un livre des rancunes avec ça. Les arbalétriers ne font rien sur les corsaires. Le canon fait 6 tirs et 2 morts. Et bien voilà pour la phase de tir. Ça a bien labouré les corsaires. Ils vont avoir le droit à un test de panique. Ça tient bon chez les corsaires. On peut passer au corps à corps, l'unique corps à corps de cette partie. C'est moi qui ai gagné le combat donc c'est moi qui décide. Je lance un défi avec Srowgear. Bien sûr le capitaine relève le défi. Oui il relève ! Le capitaine contre Srowgear. Même CC, je te touche sur 4. OK ! Par contre je te blesse sur du 5 avec mon arme de base. Je relance l'air parce que je suis un martyrier. Ça fait une... Et ça vaut le coup ! 4+, j'ai mon armure de plate. Voilà c'est fait ! Moi j'ai 3 attaques. CC 6 donc 4+, aussi. Et ensuite c'est une arme lourde, etc. Donc c'est du 2+, PA moins 2. Juste ma save à 6. OK ! Ensuite c'est le fiasco complet des deux côtés. Aucune perte. Résultat du combat, c'est au tour des nains de perdre le combat de 1. Ils testent donc à 8. Ça passe ! Et bien par contre je recule à mon tour. Je set du terrain. Que décides-tu de faire ? Et ça suit. Pour la phase de mouvement, je vais déclarer les Corsairs. Enfin sur les armes à deux mains. Et les Harpies. Pareil, même cible, mais pas à l'arrière. Le sandwich ! Et bien je maintiens ma position, vas-y. Bouffe-moi le c** ! Charge des Corsairs. Wow, incredible ! Ils veulent 10 donc le charge est forcément réussie. Phase de tir, ça bourre les arbalétriers encore une fois. La baliste ne fait rien. Mais les carreaux des arbalétriers elfes tuent 3 nains. Phase de corps à corps. Et on commence par ce c** ici. Et les Corsairs qui tapent en premier. Il touche à 4. On a la même CC. Comme j'ai l'étendard... L'étendard tranchant. L'étendard tranchant, merci. Surtout, j'ai un PA-2. Oh, une seule PA et c'est tout. Ça fait un mort. Pas dingui dingo. Ensuite, j'ai les harpies. Elles touchent à 4. 5+. 4 sauvegardes à 5+, 4 morts. Les harpies derrière ont fait 4 morts. J'ai donc 2 ripostes sur du 3+, et 2+. Une harpies en moins. Et de l'autre côté, j'ai 6 attaques de ripostes puisque tu ne m'as fait qu'un seul mort. Sur du 4+, et sur du 2+. Ce qui fait donc 2 morts. Résultat du combat, 3 morts d'un quanté et 5 de l'autre. Avec tous les bonus et tous les calculs, je perds le combat de 2. Je dois donc tester à 9,2. 7. Et ce sont des nains, donc ils tiennent s'il vous plaît. Je ne peux pas céder de terrain, donc je reste en place. Et on continue. On passe au gros corps à corps. Et bien sûr, en premier, le défi. Et le capitaine peut taper en premier avec son initiative 15 000. Il capitano. Touche sur 4. Sur 4+, le capitano. Pas bueno, bueno. Et il blesse sur 5. Une sauvegarde à 4+. Et c'est réussi. Torgir va répondre sur le 4+, aussi. Ok. Et là, c'est du 2+, en l'occurrence. Une sauvegarde à PA-2. C'est donc du 6+. 6+. 6+. Et ensuite, le talisman de protection lui donne une invulnérable 5+. 5+. Oh, un point de vie en moins pour le capitaine. Et donc, il n'a plus qu'un point de vie. Les elfes ne font en rien. On passe au nain. Mon champion et son pote musicien qui vont taper sur... Holzar. 4+. Allez, on va le buter. Ce nain du chaos. Et c'est du endurance... 4. 4+. Encore. Non, c'était 5+. Mais ça passe. Ça fait donc une sauvegarde sur Holzar. 5+. Et un point de vie en moins pour le nain du chaos qui commence à treveler un petit peu. Il a tué 5 de leurs frères. Donc, ils ont envie de se venger, évidemment. Ensuite, les trois petits ici qui vont pouvoir taper sur les lanciers. Il faut bien qu'ils tombent une fois dans la partie. La solution du combat, eh bien, c'est une égalité. On reste encore dans la mêlée jusqu'au tour suivant pour poursuivre ce combat interminable. Les mineurs vont-ils arriver ? C'est du 4+, toujours. Et oui, les mineurs arrivent donc. Surprise, surprise ! On verra si le tour prochain, je peux charger. En tout cas, ils sont enfin arrivés ces petits mineurs. On peut enchaîner directement avec la phase de tir. Les arbalétriers se trouent de nouveau sur les dés. Mais la catapulte des rancunes est là pour rattraper le coup. Qui ne va pas dévier, évidemment. Le hit. Qui fait du bien. Ça fait combien ? S'il vous plait, artilleur. Cinq incomplets à quatre plus. OK. Trois plus en noir et deux plus en rouge. Et après, ça fait des morts. Ça fait six morts. Allez, ça défouraille. Le can noir rajoute un mort à l'addition. En même temps, c'est de l'elfe. En face, c'est croustillant. Armure légère. Endurance 3. Fin de la phase de tir. Il y a donc un petit test de panique pour les arbalétriers qui ont pris cher. Ouh, ils ont envie de partir ! Comme tu as encore plus de 50% de ton unité, tu te replies en bon ordre. Tu jettes donc deux dés. Tu choisis le plus haut. Je m'arrête automatiquement. Il fait face à mes mineurs. Face de cac, les corsaires et les harpies n'ont pas autant de réussite qu'avant, que deux adversaires qui tombent. La riposte des nains peut faire bien mal. Contre les harpies, j'ai cinq nains qui tapent sur du 3+, waouh, et deux plus. Ouh, ça fait deux harpies au tapis. Et contre les corsaires, c'est cinq nains dont mon champion est dû. De plus, ça fait un mort. Résolution du combat, eh bien, ce sont les armes lourdes. Les nains qui l'emportent de 1 tout juste. Et donc, il faut tester en face. Ça fuit. Ça fuit chez les harpies. Et pour les corsaires, 8-1, ça fait 7. Et donc, repli en bon ordre pour les corsaires. Les nains poursuivent les corsaires et les rattrapent. Le cac va donc continuer face à eux autour du combat numéro 2. Capitaine, cinq plus. Sauvegarde à quatre plus. Comme j'ai fait un 1. Armeur de grand marille, je peux relancer la save. Bon, c'est raté. Ça me fait donc un point de vue en moins. Riposte de Throgir. Quatre plus. Allez, ça va le faire là. De plus. Butleuse, Capitaine. Ça fait deux sauvegardes à six plus. Ok. Le Capitaine. Le Capitaine. Il est chaud. Je pensais que la partie allait prendre un autre tournant. Mais bon, on continue. Les elfes tuent un à un. Au tour de la riposte maintenant. J'ai quatre attaques sur Hulzar. Et du 4 plus. Ouh, une sauvegarde. Une sauvegarde à 5 plus. Monsieur Hulzar. Hulzar va être blessé. Hulzar au tapis. Hulzar qui prend un petit coup sur le nez là. Et qui finit dans le sable. Ce sont les elfes noirs qui remportent ce combat de deux. Les nains doivent donc tester à 7. Ouh, le 10. Et bien, je fuis donc. Je fuis de 2d6 moins 1. Ouh, 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 ouh. Je fuis de 2. Et je suis rattrapé, écrasé, piétiné. Et Hulzar est par ici là. Il lui-même fait piétiner partout le régiment de lancier. Bon bah voilà, ça fait un peu le ménage sur le flanc droit. Ça rebânt un petit peu les cartes de cette game. Et c'est la magie de ce jeu. Les nains étaient pris en sandwich sur leur flanc gauche et ils s'en sortent. Dans le combat flanc droit, Srorgeir était sur le point de scalper le capitaine. Et non, finalement, lui et ses gardes se font exterminer. Phase de mouvement, les lanciers chargent le canon orgue. Le char, la catapulte. Phase de tir, la baliste tente de faire une brochette de mineurs. 3 puces. Ok. Occasion ratée. Les arbalétriers parviennent à tuer 2 mineurs. Phase de combat, le char se défait sans problème des servants de la catapulte. Pour le canon orgue, il y a un survivant. Donc, résultat du combat. Je perds le combat de 6. J'ai commandement 9, je vais le tester à 3. Mais, je suis obstiné. Donc, j'ai le droit de ne pas tester et à la place de me replier en bon ordre. Donc, je jette 2 dés. Et je bouge donc de 2 en arrière. Hop, avec mon canon bien sûr. Je bouge de 2. Et ensuite, je me reforme. Donc, je me reforme vers toi. Comme ça, tu recharges. Comme ceci. Mais, j'ai tenu un tour ! Reste le combat des corsaires face aux guerriers nains. Les elfes noirs font 1 mort. Les nains, 0. Mais, gagnent quand même le combat. Ils l'emportent de 2. Tu testes donc à 6 avec tes corsaires. 10. Donc là, je fuis. Une vraie fuite. Je te poursuis. Je fuis de 5. Et moi, je te poursuis avec un multiplicateur de moins 1. Ouh ! Ils ont faim. Et donc, tu es rasé. Et j'avance de 10. Comme quoi, un nain peut être rapide parfois. Dans les deux derniers tours de la partie, les guerriers nains avec achat de mains parviennent à aller déloger sur la colline la baliste à répétition. Les arbalétriers nains sont mis en déroute. Et les mineurs, après avoir roulé sur les arbalétriers elfe noirs, arrivent au centre de la table pour livrer un ultime combat. Il faut que je fasse 6 pour pouvoir t'atteindre. Parce que j'ai des petites jambes ! Le 2 ! Les mineurs subissent donc le tour suivant. Une charge combinée du char et des lanciers. Aïe ! Le char fait 3 touches d'impact. Force 5, endurance 4, 3+. Pea-2, ça fait 3 morts directement. Il touche d'impact, ça fait mal ! Les elfes font 2 morts de plus. Il reste quand même le champion qui peut riposter. Il rencontra socle à socle avec le capitaine. Il va tenter de mettre un coup de pioche entre les dents du capitaine. Il blesse, il touche sur du 4+. Allez ! Et il blesse avec sa force 5 sur du 3+. Come on ! Il sauvegarde sur le capitaine qui n'a plus qu'un point de vie ! Alors, son armure à plate est réduit à 6+. Et il a une sauvegarde invulnérable à 5+. 5+, ! Yeah ! Il en aura réussi une sauvegarde. Je pense que ouais. Sauvé à l'arraché. Ça change. Il perd de 7. Donc seul le doubleur peut sauver mes mineurs ! Come on ! Il fuit de 6 donc ! Moi je vais poursuivre avec les deux. Les lanciers. Les lanciers poursuivent à 9. Les mineurs sont donc écrasés. Et le char. Et un petit coup de char, ça fait du bien aussi ! Les petites roues ferrées sur mes côtes des mineurs. Qui sont donc rasées. Le détachement nain a donc été vaincu et dispersé. Et maintenant, que va devenir Orzard ? Et que va décider le capitaine ? La réponse dans le chapitre 3 de Danée. Merci d'avoir regardé ce rapport de bataille The All World, le deuxième de la chaîne. On adore jouer avec un petit contexte lore pour donner un peu de relief à la bataille. Mais là, avoir sur la table de jeu des personnages qui sont les protagonistes d'une histoire encore plus grande, c'est vraiment génial. J'espère que ça vous plait aussi. Merci en particulier aux tipeurs et à tous ceux aussi qui utilisent notre lien partenaire MyHobbyPlace. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous soutenir, ça fait vraiment plaisir. Plus vous êtes, plus cela permettra à la chaîne et à notre contenu de se développer. A très vite pour plus de lore et de bataille dans l'univers fantastique de Warhammer. Allez ciao ciao !